La guerre intestine bat son plein dans House of the Dragon entre Rhaenyra Targaryen, la reine légitime, et son demi-frère Aegon II, le roi usurpateur. Cette bataille nommée la Danse des Dragons a marqué les livres d'histoire de Westeros. Mais si je vous disais que ce n'est pas la première Danse des Dragons qu'a connu justement le royaume des sept couronnes, est-ce que vous me croiriez ? Et oui, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire des fils d'Egon le conquérant, appelé Aenys et Maegor Targaryen. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire et que le passé des Targaryens était déjà sanglant avant même la naissance de Rhaenyra et d'Egon II. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va revenir sur cette période tragique qui a touché les Targaryens. Je suis Ludo du Ludoverse et on est parti pour l'univers d'House of the Dragon, Game of Thrones et que sais-je feu et sang, vous avez compris, c'est parti ! Bon déjà, ça parle de quoi House of the Dragon ? Avant toute chose, c'est une adaptation du livre Feu et Sang, écrit par George R. R. Martin, le papa de Game of Thrones, bien évidemment, qui raconte toute l'histoire des Targaryens, de leur arrivée et de leur conquête de Westeros par Egon le conquérant, jusqu'à où ? Je ne sais pas exactement d'ailleurs, mais je crois que ça rattrape tout jusqu'au moment où on commence Game of Thrones. J'avoue que je suis en pleine lecture du bouquin que j'ai encore laissé à l'autre bout de mon vaisseau spatial, que j'ai laissé même dans mon vaisseau spatial, donc un peu compliqué de vous le montrer. Et en gros, House of the Dragon, ça présente la cinquième génération des Targaryens après Egon le conquérant, avec Rhaenyra et Egon II, mais avant ça, la série est centrée sur le roi Viserys Targaryen qui a créé sa petite famille, mais qui a aussi laissé beaucoup de problématiques émerger au sein de cette dernière à cause de plusieurs querelles non réglées, etc. Entre sa fille, Rhaenyra Targaryen, son héritière légitime qui l'a désigné comme étant sa successeur, et sa seconde femme, Alicent Eytower, mère d'Egon II et ancienne meilleure amie de Rhaenyra. Mensonges, trahison, etc. ont mené au couronnement de Egon II à la place de Rhaenyra, et aussi dû à un malentendu, bien entendu. Beaucoup d'entendus de dû, waouh, je me suis beaucoup répété ici, ça m'a même fatigué. Mais en gros, sur son lit de mort, Viserys Targaryen a parlé à Alicent, et il pensait normalement, on a l'impression qu'il pensait parler à Rhaenyra Targaryen. Donc sa fille, au final, lui a dit que Egon devait s'asseoir sur le trône à un moment ou à un autre, sauf qu'il ne parlait pas forcément de ce Egon-là. Tout s'est un peu mélangé dans sa tête, et donc ce qui a eu pour conséquence d'avoir Egon II en tant que roi, qui sera plus tard nommé donc le roi usurpateur. C'était l'une des nombreuses gouttes d'eau qui a démarré la Danse des Dragons, mais ce qu'il a vraiment lancé, c'est la mort d'un des fils de Rhaenyra, Lucéris Vélarion, par le biais du dragon Vhagar et de son maître Aemon Targaryen, autre frère de Rhaenyra. Et donc par rapport à la Danse des Dragons, avant de nous intéresser directement à cette dernière, de vous que je vous présente les personnages principaux de cette intrigue et ce qui a mené à ce fameux affrontement entre Targaryens. Eh bien avant tout, je vous l'ai dit, il y a les fils d'Egon le Conquérant. Egon le Conquérant, vous devez bien le connaître, c'est celui qui a réuni les sept couronnes, qui les a conquéris en arrivant sur Westeros et qui a créé le trône de fer, etc. Il avait en tout deux fils, le premier qu'on appelle Ennys Targaryen, qui est de nature assez faible, il est déjà malade. Beaucoup de gens ont douté sur son affiliation à, comment s'appelle-t-il ? Je ne retrouve plus le nom, Egon le Conquérant, on va y arriver. Mais bon, il leur a fait tous fermer leur bouche lorsqu'il a réussi à monter le dragon Vifarjan, qui est devenu son dragon, bien entendu. Et il est né de la seconde femme d'Egon le Conquérant, Rhaenys. Tandis qu'on a l'autre Targaryen, Maegor Targaryen, qui est extrêmement bon avec les armes. Il a commencé son entraînement à l'épée dès 3 ans et est devenu le chevalier le plus jeune d'avoir tenu ce titre, tout simplement, à l'âge de 16 ans dans l'histoire de Westeros, du moins à cette époque. Et c'est le fils de la première femme d'Egon le Conquérant, Vizénia, qui détenait d'ailleurs le dragon Vagar, que vous connaissez très bien dans House of the Dragon et que je vous ai présenté précédemment. Et juste pour le petit contexte, Egon le Conquérant, il est arrivé sur Westeros et il avait deux femmes, qui sont celles que je vous ai présentées, mais il les avait en même temps. C'est pas, quand je vous ai dit première et seconde femme, c'est pas un délire de, il y en a une qui est morte puis l'autre qui l'a remplacée. Non, non, il avait deux femmes en même temps qui sont d'ailleurs également ses sœurs. Bon, vous connaissez un peu l'inceste chez les Targaryens, il n'y a rien de nouveau. Et du coup, à la mort du roi Aegon le Conquérant, eh bien, qui est mort d'ailleurs d'une attaque, c'est Ennis qui est le grand frère qui a été couronné, logiquement. Il a admis lors de son couronnement que Maegor était beaucoup plus puissant que lui, enfin beaucoup plus fort avec les armes, etc. Il lui a donné à son frère Maegor l'épée Feu Noir qui appartenait à leurs pères respectifs et il lui a dit qu'ils allaient gouverner ensemble. Sachant qu'à ce moment-là, Maegor, il a zéro dragon parce qu'il attendait le bond pour pouvoir se lier avec un dragon assez puissant. Suite à la passation de pouvoir avec Ennis, eh bien, il y a des petites rébellions qui ont commencé à émerger par-ci par-là parce qu'on le rappelle, pour que Aegon le Conquérant puisse réunir les sept couronnes, forcément, il a dû tuer des gens et les descendants de ces derniers, ils ont commencé à se révolter dès le moment où il était décédé. Et pour calmer ces conflits, en fait, le petit Ennis, le roi Ennis, pardon, roi Ennis premier du nom, donc on ne lui a pas de respect, lui, il était un peu désemparé. Et c'est Ben Ray qui ont commencé à agir par-ci par-là, dont Maegor qui a décidé de mater un peu ces petites rébellions qui se développaient. Et c'était le moment parfait, du coup, pour lui, de prendre le contrôle d'un dragon, de se lier à un dragon. Et qui était-il ? Balerion, la Terreur Noire, le dragon. Aegon le Conquérant lui-même. Donc, autant dire qu'il n'a pas pris le dragon le moins faible de tous, et même considéré, il est même considéré comme le dragon le plus puissant de toute l'histoire, de tous les dragons qui ont existé chez les Targaryens. Il ne va pas démériter son surnom de Terreur Noire. Donc, Maegor, il a, comme je vous l'ai dit, grâce à Balerion, réussi à mater un peu les petites rébellions par-ci par-là, sans montrer aucune once de pitié ou d'humanité. Il y en a plein qui m'ont dit, non, non, on abandonne, etc. Il les a quand même tués, pendus, etc. Enfin, il a fait vraiment des dingueries, mais c'est très très chaud. Après ça, Maegor, il a été exilé, parce que déjà, il avait une femme, juste pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à un truc, qui est assez intéressant, mais il avait déjà eu une femme, et il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec cette dernière, donc il a décidé d'en prendre une seconde sans en référer au roi, donc Ennis, son frère. Il lui a laissé le choix. Soit tu quittes ta seconde femme et on oublie tout ça, soit tu es exilé pendant cinq ans. Il a décidé, Maegor, de prendre la deuxième option, donc il s'est exilé pendant plusieurs années. Et pendant cette période-là, Ennis, il a fait marier deux de ses enfants. Sauf que le problème, c'est qu'il a fait marier ses deux enfants, Aegon et Rhenna, ensemble, qui sont frères et sœurs. Et malgré le fait que Aegon le conquérant s'était marié avec ses femmes, qui sont également ses sœurs, bien entendu, et bien que cette nouvelle génération de Targaryens refasse ça, la foi, donc le pouvoir religieux, etc., n'a pas énormément apprécié. Il y a eu des révoltes qui ont émergé à nouveau parce qu'ils ont considéré que ce mariage, c'était une abomination. Ennis, lui, il était totalement perdu. Il ne voulait pas tuer les gens, etc. Donc vraiment, un roi assez faible et qui n'arrivait pas à prendre une décision. Il est mort de maladie à ce moment-là. La mère de Maegor, elle a décidé, donc Visénia qui était encore en vie, elle est partie chercher son fils Maegor, qui est revenu pour mater, encore une fois, cette nouvelle rébellion avec la foi. Sauf que le Maegor, il n'est pas revenu en mode « je viens juste vous aider ». Non, non, il a pris le contrôle du trône de fer et est devenu le roi des sept couronnes alors que c'était censé être le premier fils d'Aenys, donc un autre Aegon Targaryen. Oui, parce qu'il a appelé son premier fils Aegon Targaryen. Du coup, juste pour vous redire, il avait plusieurs enfants, donc Aegon, Rhaena, Viserys, Jairys et Alysanne, si je ne me trompe pas, mariés avec une femme qui s'appelait Alyssa. Voilà, ne mélangeons pas tout. Et à cause de cette susurpation de trône, qui vous rappellera bien entendu les conflits qui existent actuellement dans House of the Dragon entre Aegon II et Rhaenyra, avec Aegon II qui a usurpé le trône, et bien ça a enclenché la première danse des dragons officiels. Donc Aegon, qui était l'héritier légitime, il s'est dit non, 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 hé, mon petit oncle là, tu vas me redonner mon trône et moi je vais me faire une petite armée et je vais aller me battre contre toi. Sauf que Maegor, qu'on appellera plus tard d'ailleurs Maegor le Cruel, et bien il avait quand même le soutien de pas mal d'armées, etc., pas mal de familles, donc il avait quand même des forces extrêmement solides. Mais Aegon, il a décidé quand même de se lier avec le dragon de son père Vifarjan, qui n'avait plus de dragon, qui n'avait plus de maître, pardon, et il est parti affronter son oncle, sauf que, comme vous vous en doutez, et bien le petit Maegor, il a Balerion avec lui, et l'écart de puissance était extrêmement élevé. Balerion, il avait plus d'une centaine d'années, il me semble, au moment où la première danse des dragons s'est enclenchée, tandis que Vifarjan, il avait à peine 10-20 ans maximum, et donc il y avait vraiment déjà un énorme écart de taille, et Balerion l'a totalement détruit, le petit Vifarjan, il l'a massacrée, ce qui a causé la mort de Vifarjan, ainsi que de Aegon, qui sera nommé plus tard, donc Aegon, le sans couronne, n'ayant jamais pu récupérer son trône. Cette bataille s'est d'ailleurs déroulée à l'œil Dieu, donc on appellera la bataille de l'œil Dieu, bien évidemment. Quelques temps plus tard, la mère de Maegor, Visenia, elle décède, et les personnes qui étaient capturées, captives, auprès de Maegor, s'enfuient, donc je ne parle pas de n'importe quelle personne, je parle de Alissa, qui était la femme de Roi Ennis, ainsi que deux de ses enfants, Jéris et Alissane, qui arrivent à fuir, etc. Sauf que la petite Alissa, elle a laissé un de ses enfants derrière, Vis-Héris, qui n'est pas le Vis-Héris qu'on connaît dans House of the Dragon, n'oubliez pas que c'est d'autres générations, il y a eu plusieurs Vis-Héris, plusieurs Aegon, donc vous ne perdez pas trop dans les noms, mais son oncle l'a pris avec lui, il l'a torturé, pour qu'il lui révèle l'endroit où étaient partis ses frères et soeurs, ainsi que sa mère, sauf qu'il n'a jamais pu leur dire, vu qu'il ne le savait pas, donc il le torturera, torturera, et puis à la fin, il mourra de ses diverses blessures, où déjà Maegor, il aura tué deux de ses neveux, et par ailleurs, Maegor, je vous le rappelle, il avait déjà deux femmes, au moment où il a été exilé, mais il a continué d'en emprendre d'autres, parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant toujours, il n'a jamais eu d'enfant d'ailleurs, il s'est même marié avec la femme de son neveu, donc Reina Targaryen, qui était également la fille de son frère Ennis, donc autant dire que ce n'était pas vraiment folichon, pour la petite, elle s'appelait Reina, pour la petite Reina, de se retrouver femme d'un autre roi, mais qui n'est pas forcément des plus cools, mais en parallèle, Maegor, encore une fois le cruel, vous l'avez compris, a perdu pas mal d'affluence, de l'autre côté, vu que Aegon le Sans-Couronne, ainsi que Viserys sont décédés, et bien Jairys, il a commencé à lever une armée, parce que c'était lui du coup l'héritier légitime, selon pas mal de personnes, il s'est même allié avec un Baratheon, pour pouvoir renforcer sa puissance, il a décidé de relancer un autre assaut, avec plusieurs dragons, son dragon Vermiteur, celui qu'on voit aujourd'hui, dans la fin d'House of the Dragon, saison 1, qui est un dragon extrêmement puissant, beaucoup moins puissant à l'époque, mais déjà puissant, on ne va pas se mentir, Aile d'Argent, à ne pas confondre avec Vif-Argent, qui était le dragon du roi Ennis, ainsi que de Aegon le Sans-Couronne, qui est le dragon d'Alissan, et son cheveu, qui appartient à Reyna, une autre femme, comme je le disais précédemment, de Maegor, et qui avait réussi à fuir, elle également, et donc avec tous ces dragons, ils sont partis pour une bataille féroce, sauf que, malheureusement, il n'aura jamais de conflit, car Maegor, le cruel, va mourir sur le trône de fer, empalé par des épées, beaucoup de gens se demandent, enfin empalé par des épées, empalé par les épées du trône de fer, beaucoup de gens se demandent, s'il a mis fin à ses jours, s'il a été assassiné, ou s'il y a d'autres raisons dues à sa mort, parce qu'il y a beaucoup de légendes qui disent que le trône de fer, si quelqu'un s'assoit dessus, et que la personne n'est pas digne, et bien elle le blessera, et pourra même le tuer d'une certaine manière, et donc on a le droit de se dire que Maegor n'a jamais été digne de gouverner les sept couronnes, ce qui a causé sa mort à ce moment-là, et c'est ensuite le roi Jéris qui sera couronné, et c'est ses descendants, qui vont donner naissance à, vous savez, les Viserys, Rhaenyra, Aegon II, etc. Et c'est ainsi que se termine, d'une certaine manière, la première danse des dragons. Donc voilà, vous voyez que c'était quand même assez violent, il y a beaucoup de moindres de dragons qui se sont battus dans cette guerre-là, mais ça a été quand même un moment très très chaud pour les sept couronnes, et les Targaryens, ils n'étaient plus trop appréciés à ce moment-là avec tout ce qu'a fait Maegor le Cruel, mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement marquant. En tout cas, si vous vous demandez pourquoi on n'a que 8 épisodes dans la saison 2 d'House of the Dragon, alors qu'on avait 10 dans la première, j'ai fait une vidéo explicative juste ici, et si vous vous intéressez à The Boys, et je pense que vous vous y intéressez, eh bien, je vous explique quelles sont les fins potentielles pour la série The Boys qui est juste là, vu que la série a été annoncée comme ce terminant pour la saison 5. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut !